Musique Bonjour à tous et je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera mon book haul du mois d'octobre Comme vous le verrez j'ai acheté pas mal de choses ce mois-ci, j'ai surtout craqué au niveau des comics kiosques Pour l'ordre de présentation des ouvrages c'est en fonction de la photo que j'ai faite juste avant pour la miniature Donc du plus petit au plus grand avec une exception Tout d'abord comme tout bon Potterhead qui se respecte, qui n'a pas envie d'attendre Noël avant d'avoir son cadeau Qui a vraiment envie de se faire plaisir, enfin bref tout ça tout ça J'en ai profité pour m'acheter Harry Potter et la chambre des secrets de J.K. Rowling Et c'est la version illustrée de Jim Kay, voilà je ne sais jamais le nom de ce mec C'est un ouvrage que je trouve très très beau, la couverture est toute douce Je vais seulement vous montrer une ou deux illustrations histoire que vous puissiez vous faire votre avis et que je ne vous spoil pas trop Tout d'abord la page de Sommaire en fait que je trouve vraiment très belle Avec cette double page, déjà le motif de fond est très joli, les araignées sont ouh, on se dit ouh, voilà Et enfin une autre illustration que je trouve juste magnifique vis-à-vis du personnage, ça le représente tellement Monsieur Gilderoy Lockhart Alors j'adore avec le petit sourire brillant Le petit portrait qui fait Jean-Roi, regardez, je regarde au loin d'un air assez ouh, mystérieux Enfin bref c'est vraiment un tout, j'adore cette illustration Pour la partie romans j'ai ensuite acheté La fille du train de Paula Hawkins Donc c'est un livre qui est adapté en film au cinéma, l'histoire avait l'air vraiment cool Comme je sais que je n'irai pas voir le film au cinéma, je me suis dit Hey lire le livre ça peut être sympathique Et donc je me le suis acheté, voilà c'était un peu un achat coup de tête comme ça Le jour où j'ai acheté Harry Potter, il faut savoir que j'étais en librairie pour acheter autre chose Mais qu'au final, Harry Potter m'a permis d'avoir 5% de réduction sur mes achats Parce qu'il faut savoir que j'achète principalement chez ma librairie indépendante préférée Qui s'appelle Lilo Trésor, qui est à Ilkirch, que j'adore Parce que comme le gérant adore la fantaisie, il y a un joli petit rayon Enfin pour la taille de la librairie, il y a vraiment un joli petit rayon Et ils ont toujours les nouvelles parutions Gulfstream électrogène Et j'ai donc trouvé La Boiteuse de Françoise Gras Donc comme je vous disais, c'est chez Gulfstream dans leur collection électrogène Cette fois-ci, on a un beau verre flashy en fait pour la bibliothèque C'est un livre que j'ai déjà lu, je vous en reparlerai dans un prochain point lecture Mais en tout cas, c'était vraiment super bien J'ai ensuite reçu deux services presse Le premier que je vais vous montrer, je ne pensais pas le recevoir en fait Parce que le temps avait passé, Mandy l'avait déjà reçu, pas moi Je me suis dit, oh le mail a dû se perdre Mais en fait non, je l'ai reçu, c'est Demain les chats de Bernard Werber Je vous remercie vraiment les éditions Albin Michel pour l'envoi de ce roman Je ne l'ai pas encore lu mais j'ai vraiment hâte Parce que déjà, j'aime bien les écrits de Bernard Werber J'avais adoré Les Fourmis, Les Thanatonautes Bon, Le Papillon des étoiles, un petit peu moins Le livre du voyage, carrément pas Mais je veux dire, l'idée est là J'avais adoré son livre sur les fourmis Sachant que là, c'est sur les chats J'adore déjà les chats à la base Je pense que ça va coller Enfin, je l'espère en tout cas La couvre est géniale Ça a l'air vraiment bien Je ne sais même pas trop ce que ça raconte Mais ça a l'air trop bien en fait, du Bernard Werber avec des chats Pour le deuxième roman, Service Presse Je remercie vraiment Hélène de la chaîne Tite Elf Pour me l'avoir proposé Et je remercie aussi Nathalie de la Madame Nemos Donc des éditions de Nemos Pour me l'avoir envoyé Donc c'est Le matin, on avait décidé autrement De Salomé Vienne Comme je vous disais, c'est aux éditions de Nemos Dans leur nouvelle collection Naos C'est un livre que je trouve vraiment très beau Par sa couverture J'aime bien en fait C'est super joli, ça a l'air assez intrigant Je ne sais pas forcément beaucoup de quoi il parle Mais en tout cas, ça a l'air vraiment très chouette Très poétique J'ai hâte de pouvoir le lire Ma dernière acquisition romanesque Parce qu'après tout le reste, c'est des comics C'est un ouvrage que j'attendais depuis des mois Que j'ai précommandé Que j'ai attendu pendant plusieurs semaines Dans ma boîte aux lettres Tous les jours, j'allais, je guettais, je regardais Il n'y était pas Et en fait, je l'ai reçu Je l'ai reçu dédicacé Parce que je l'ai commandé directement Auprès de la maison d'édition Donc c'est La part des ombres De Gabriel Katz C'est aux éditions Scrineo C'est un roman que j'ai déjà commencé à lire Et c'est un plaisir de retrouver déjà La plume de Gabriel Mais surtout certains personnages Parce que oui Dans ce roman, on retrouve des personnages De ces romans précédents Et ça c'est le genre de truc que j'adore Parce que je veux dire On laisse des personnages de côté On pense qu'on les reverra jamais Et en fait, si Par contre Le point qui me chagrine Enfin, il y en a deux Le premier, c'est que c'est le premier tome d'un diptyque Et qui dit diptyque Dit deuxième tome Donc, Cliffhanger Donc, il va falloir attendre un an Donc là, je suis en fait En train de M'automutiler On va dire ça Parce que je vais lire le livre A la fin, je pense que je vais être hyper frustrée Ça va me faire du mal Alors que j'aurais très bien pu éviter ça En attendant de le lire La deuxième chose Kim Chagrine Bon, c'est vachement cool C'est que j'ai reçu déjà le livre Le livre déjà dédicacé Donc, Gabriel qui me demande ce que je fais ici Pourquoi je le fais pas dédicacé en live Bah, c'était pas prévu Du coup, il m'a fait un dessin Qui est assez joli Mais c'est pas un truc bizarre Comme j'aurais pu lui demander Genre un dragon Dragon, licorne, Pikachu Enfin, vous voyez vraiment le délire Genre Non Passons maintenant au comics Donc, comme vous le voyez J'ai acheté tout ça en kiosque Donc, il y a des trucs en fait Que j'ai acheté surtout pour découvrir Parce que voilà J'aime pas en fait Acheter un comics Un grand format Genre de 20 euros Si je suis pas sûre D'aimer le personnage Parce que certes Il y a une différence Entre aimer les dessins Mais il faut aussi aimer Le personnage et l'histoire Du coup, c'est un peu pour tester Comme je suis encore débutante Dans le truc Je trouve que c'est pas mal Voilà, ça permet de tester Voir à quel truc j'accroche Lesquels j'accroche moins Donc, je me suis acheté Spider-Man Universe Donc, c'est le 3 Et c'est sur les Web Warriors Donc, apparemment C'est une équipe de Superman Qui sont tous issus D'univers différents Si je l'ai pris C'est parce qu'il y a Spider-Gwen Et que j'avais envie De découvrir déjà Ce personnage Après, un cochon déguisé En Spider-Man Pourquoi pas Enfin bref J'ai commencé à le lire C'est assez sympathique Au niveau des dessins J'aime bien Ils expliquent Certaines choses Donc, j'arrive à peu près A comprendre Et ça, c'est vachement cool Encore une fois Pour tester J'ai pris Marvel Saga Donc, sur L'incroyable Hulk Hulk Je sais pas Donc, si j'ai bien compris C'est sur un nouveau personnage Du nom d'Amadeus Cho Et je trouve que c'est vachement cool Parce que je crois qu'il est Dans la série Champions Dans laquelle il y a Kamala Ouais, je crois que c'est genre Là, les nouveaux Avengers Des trucs comme ça Donc, c'est vachement cool Parce que comme ça Ça me permet de découvrir Un peu le personnage de Hulk Pas forcément Le vieux Bruce Banner Tout ça Mais Les dessins me plaisent Vraiment beaucoup En fait, quand je l'ai fighté C'est C'est assez sympa Enfin, moi j'aime bien C'est C'est sûr Il n'y a pas beaucoup de chichi Mais je trouvais ça chouette Et les couleurs aussi Donc Je suis hâte de voir Ce que ça va donner Le passage obligé Les Gardiens de la Galaxie Enfin, les All New Gardiens de la Galaxie Le tome 5 Qui est sorti Au début du mois d'octobre Et Le hors série numéro 2 Ça tombe bien J'ai fini le numéro 1 Je vais pouvoir me plonger Dans celui-là Enfin, lorsque j'aurai lu En fait Le 4 au moins Histoire de ne pas être décalé Si jamais il y a un décalage Seule chose qui me suis fan C'est que Là où je l'ai acheté Dans tout Sur tous Ils avaient écrit Au marqueur indélébile Mais de où on fait ça ? J'ai ensuite acheté Batman Universe Art série C'est sur Robin Oui à Robin Donc apparemment C'est plein de gens Qui se prennent pour Robin Je ne l'ai pas encore lu Mais c'est vrai que Ça me tentait beaucoup Parce que je me suis dit Que ça peut être sympa A lire A découvrir Et enfin Ceux que j'attendais le plus C'était ceux sur Doctor Strange J'avais déjà commencé A lire le prologue du film En anglais Mais c'est vrai que C'est quand même plus sympathique De l'avoir en français Parce que bon Comme c'est un truc Déjà assez spécial de base Déjà en français C'est pas forcément Facile à comprendre Je vous laisse même pas imaginer En anglais Ce que ça donne Mais en tout cas Les méchants Ont l'air vraiment Enfin moi ça me donne envie Je suis curieuse De voir le film Par contre Si ça vous intéresse Sachez en fait Que ça présente Vraiment les méchants Ça présente pas du tout Le docteur On le voit pas du tout Mais en même temps Ça va pas nous prémâcher Le travail du film Non plus Ce serait peut-être Que ça fasse doublon Comme ça Et ensuite J'ai pris le Marvel Classique Donc sur Doctor Strange Donc le premier chapitre Ça présente ses origines C'est assez intéressant à lire Et ensuite On a une saga complète Avec ses créatures bizarres J'ai déjà lu le premier chapitre Et je vais continuer En tout cas J'aime bien les dessins En fait j'aime bien Le fait que ce soit vraiment A l'époque Soit vraiment un peu vieillot Moi c'est quelque chose Qui me plaît vraiment beaucoup En tout cas J'ai hâte de voir Ce que ça donne Parce que J'ai quand même envie De voir le film au cinéma Parce que bon Bénédicte Cumberbatch Rien que ça ça suffit Et enfin Au début du mois d'octobre Je m'étais dit Tu veux être réseau neuf C'est moi siguel Tu vas rien acheter Oups Non mais j'étais en fait A une soirée privée A la Fnouk Et je me suis dit Que ça pourrait être sympa De continuer des séries Donc je me suis acheté Justice League Le tome 2 Que j'ai déjà lu Donc c'est l'Odyssée du mal C'est par Jeff Jones Jim Lee Et Yvan Rice C'est un ouvrage Que j'ai déjà lu J'ai adoré les dessins Et je vous en reparlerai Dans un prochain point comique Et enfin Je me suis acheté Miss Marvel Le tome 2 Donc de J'ai vu Law Wilson Adrien Alphona Et Jacob Wyatt C'est chez Panini Comics Donc là c'est le tome 2 J'avais lu jusqu'au tome 3 En anglais Mais j'ai comme envie De les posséder en français Comme ça je pourrais M'acheter le tome 4 Parce que ceux là Par contre je les ai pas encore lus J'ai pas encore lu La nouvelle saison Si on peut dire Donc voilà C'était l'occasion De continuer les séries Pour les prochains achats comics Je pense que ce sera Principalement de la Justice League Parce que c'est une série Que j'ai commencé Que j'aime vraiment beaucoup Bon je sais qu'il y aura Plus de Jimmy dans les prochains tomes Mais c'est pas grave J'aime vraiment beaucoup Les personnages Je trouve ça chouette En fait de pouvoir suivre Plein de personnages En aussi peu de comics Et voilà Comme en plus le tome 10 est sorti Je sais que je m'engage Sur quelque chose De déjà fini Et voilà C'est tout pour cette vidéo Comme toujours N'hésitez pas à me dire en commentaire S'il y a des ouvrages Que vous possédez Que vous avez envie d'acheter Que vous avez déjà lu Ce que vous en avez pensé Enfin bref Tout ce qui va autour du livre En attendant ma prochaine vidéo Qui sera certainement Un point comics Je vous souhaite De passer une bonne semaine De très bonnes lectures Et je vous dis à bientôt Bye Et comme toujours On a le chat Qui vient manger des croquettes Pile au moment Où je filme Ce chat est incroyable Sous-titrage ST' 501